... Il y a quand même des cheminots qui ont vraiment des petits salaires et qui sont dans la lutte depuis le début. Donc moi, ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler pour gagner ce qu'on veut gagner, c'est-à-dire un service public de qualité, c'est de proximité avec des cheminots, il faut qu'on préserve notre statut. Et puis moi, je dis surtout bravo à tous les camarades qui sont dans la lutte depuis le début. Le vote du Sénat qui a eu lieu mardi ne clôture en rien le débat. On nous a vendu cette réforme comme étant la garantie d'un meilleur service public, des trains qui arriveraient à l'heure, etc. Et donc il fallait s'attaquer au statut des cheminots. Là-dessus, je pense que l'opinion n'a pas été piégée. Il fallait également ouvrir à la privatisation, à la libéralisation, comme ça s'est produit dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. On a eu l'occasion de rencontrer au Sénat des représentants syndicaux de tous les pays de l'Union européenne où les mêmes réformes ont été mises en place avec les résultats qui sont aujourd'hui pointés par les syndicats et les usagers. Réduction du nombre de trains, la casse du statut des cheminots, beaucoup de postes en moins chez les cheminots. Du prélèvement de la source. À l'heure actuelle, c'est un système qui marche. On a entre 94 et 98% de recouvrement de la processus. J'ai vu ça. Donc c'est efficace. Donc on ne change pas parce que c'est inefficace. On ne change pas parce que c'est inefficace. On change pour d'autres raisons. On change pour d'autres raisons qui sont les suppressions d'emplois au sein de notre administration. On va reporter une partie de notre charge de travail sur les entreprises qui vont devenir les collecteurs et sur les particuliers qui vont devoir modifier leur situation tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on nous dit quelqu'un qui ne paye pas 500 euros, on ne fait pas de poursuite, ce n'est pas grave. Et en fait, il n'y a pas d'enjeu. Ça coûte trop cher de recouvrir ces sommes-là. Donc en fait, l'égalité et la légalité, elles reculent. À chaque fois où on ferme une trésorerie, où on ferme un service de contrôle, etc., en fait, c'est l'égalité des citoyens qui reculent. Et c'est les poursuites des citoyens qui vont frauder, qui reculent également. Donc à l'heure actuelle, on sent vraiment ce recul-là. Et nos dirigeants nous disent « Ce n'est pas grave, si on ne poursuit plus à 500 euros, ça coûte trop cher de poursuivre. » Mais ce qu'ils ne voient pas derrière, c'est que c'est l'égalité entre les citoyens qui reculent à chaque fois qu'ils le font. Et donc ça fragilise le consentement à l'impôt. « Cet après-midi, nous avons rencontré les salariés des finances publiques, les représentants de la CGT, qui nous expliquaient leurs problématiques, évidemment la fermeture des perceptions sur les territoires. On a évidemment évoqué le prélèvement à la source, qui est en train de se préparer à être mis en place, avec toutes les questions que ça pose, la gestion par les entreprises, de la fiscalité, et l'objectif évidemment derrière, de permettre au gouvernement de supprimer encore davantage des postes au sein de la DGFIP, puisque j'ai eu l'occasion hier de rencontrer M. Parent, le directeur national de la DGFIP, auditionné par la Commission des finances du Sénat, qui nous rappelait au passage que 38 000 emplois ont disparu ces 20 dernières années au sein de la DGFIP. Donc ce processus va continuer, va s'aggraver, avec la mise en place du prélèvement à la source. « Le Nord, le Pas-de-Calais, hier la Somme, aujourd'hui dans l'Aisne, demain dans l'Oie, chez Thierry. » « L'idée de cette marche, je me suis dit, pourquoi pas, ça serait très intéressant en plus pour nous de voir et d'être vraiment plus proche de la population. Parce qu'on dit tout le temps, les partenaires sont loin, on les connaît pas. » « L'initiative qu'on a prise, c'est pas quelque chose pour pleurnicher et se plaindre, c'est quelque chose pour revendiquer, revendiquer la dignité, le respect de ce qu'on est, mettre en valeur nos atouts, on a des difficultés, mais on a aussi des atouts, des qualités, des valeurs, qu'on veut porter effectivement samedi en aboutissement de cette initiative, mais qui sera qu'une étape, encore une fois, ça sera pas un aboutissement, ça sera un temps fort. Et de ce manifeste, on va l'actualiser au fil des mois qui vont venir pour la période prochaine, parce que c'est une nécessité. « L'initiative qu'on a prise, c'est une nécessité. » Sous-titrage FR ?